Bonjour et bienvenue à ce quatrième épisode, on va parler Lightroom vers Darktable et on va regarder les différentes autres fonctions que je peux utiliser dans Lightroom et voir si je les trouve dans Darktable. Alors j'ai tout ce qui est par exemple HDR, là vous voyez j'ai fait un HDR, alors moi j'ai un appareil qui fait du 10 images secondes, le 7D Mark II, donc je fais aujourd'hui des HDR à main levée puisqu'en plus dans Lightroom j'ai une fonction de réalignement, donc ça marche plutôt pas mal. Là je vais tester, je vais faire comme dans Lightroom, je vais prendre mes photos, voilà c'est toutes ces photos là, alors hop mais je sélectionne ensuite celle là et là vous voyez que lorsqu'on a une sélection, on peut faire un certain nombre de fonctions comme ça sur la sélection, comme l'enlever, la déplacer et on peut faire créer HDR, donc je vais appuyer sur le bouton, j'ai ici un petit curseur qui me dit qu'il est en train de bosser et là il me dit qu'il a créé une image, d'accord et où est-ce qu'elle est cette image ? Je me demande si c'est pas celle là, oui puisqu'il l'a appelé DNG, donc c'est celle là qui m'a créé, alors c'est assez bizarre, alors déjà on voit qu'il n'a pas de fonction de réalignement puisque là c'est tout flou et il m'a fait un résultat bizarre, peut-être qu'il n'aime pas quand il y a trop de photos, donc on va essayer avec moins de photos, on va virer celle là, oui je veux la virer, je vais prendre une et deux photos ou trois, voilà, allez on va prendre ces trois là, je vais refaire créer HDR, voir ce qui se passe, donc il me dit qu'une image a été créée, elle a été créée ici, d'accord, mais je confirme qu'il n'y a pas de système de réalignement puisque là on voit les décalages qui sont là, chose qu'on ne verrait pas avec Lightroom, donc j'aurais tendance à dire que le HDR, là dans sa version actuelle, ne va pas me servir à grand chose. Je fais aussi des panoramas, mais ça je n'ai pas trouvé à l'intérieur de Darktable, alors j'aurais tendance à dire, à une époque ça n'aurait pas été bien grave parce que de toute façon les panoramas Lightroom ce n'était pas forcément au top, mais ils ont quand même fait de gros progrès sur le sujet, mais des fois je reteste avec d'anciens panoramas qui se passaient mal et ils se passent plutôt bien maintenant, donc ça c'est une fonction qui me manquera. Ensuite je fais aussi de la géolocalisation, donc là, module carte, on a un module carte, on peut choisir où on veut aller, là par exemple Détroit, donc vous voyez que là j'ai une photo qui est déjà sur Détroit, si je veux en mettre d'autres, je les prends, je les déplace, je les lâche sur la carte, ça ça marche comme Lightroom, alors la carte est différente puisque ce n'est pas le même module carte que Lightroom, mais je veux dire dans le principe c'est tout à fait identique par rapport à mon utilisation, je n'ai pas regardé s'il y a possibilité de charger un fichier GPX ou ce genre de choses, ce ne sont pas des choses que je fais, donc là je regarde uniquement moi ce que je fais et ce que Darktable pourrait répondre à mon besoin. Ensuite qu'est-ce que je fais ? J'exporte aussi, donc là il y a exporter sélection, donc voilà, on sélectionne, exporter sélection, on choisit l'endroit, on peut renommer la photo, on choisit le type de fichier, donc on a du JPEG, on a du TIFF, donc ça c'est des choses que je fais, il y a même des choses supplémentaires par rapport à Lightroom, on choisit la qualité, on choisit la taille maximum, profil RGB, donc là c'est très très standard par rapport à ce que j'ai sur Lightroom, et on peut même, ce qui est intéressant, ici faire des préréglages, donc là par exemple c'est le JPEG 1000, mais imaginons que je dise 2000 ici, et 2000 ici, si je vais là, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux faire un nouveau préréglage, que je vais appeler JPEG 2000, ok, et donc ici je me retrouve maintenant avec deux préréglages, le JPEG 2000 et le JPEG 1000, donc on peut comme ça exporter, c'est à peu près la même chose. Qu'est-ce que je fais aussi ? Je fais des galeries web à l'intérieur de Lightroom, donc là très clairement on oublie, il n'y a pas ça, alors ce n'est pas bien grave, puisque mon module de galerie existe aussi en externe, donc je pourrais très bien exporter les photos, et ensuite utiliser le module de galerie en externe, ce n'est pas bien grave. Le diaporama, je ne l'utilise pas, la capture, je ne l'utilise pas non plus à l'intérieur de Lightroom, mais elle existe. Ensuite, il y a quand même quelque chose, c'est au niveau de l'impression, comment on imprime quelque chose ? Si je prends une photo là, je vais prendre cette photo là, réinitialiser, dégrouper, ça j'ai le développement, d'accord, style, mots-clés, géolocalisation, exporter, alors exporter sur... Ah, on a exporté galerie web, ça fait quoi ça ? Oui, mais là, de toute façon, c'est de l'export sur disque, ou alors on peut peut-être faire de l'export vers autre chose, bon, il faut aller plus loin sur l'export, mais ça ne me donne quand même pas ma réponse sur l'impression. Donc, je suis allé vérifier, et le module d'impression n'existe pas encore dans la version Windows, parce que ça utilise une bibliothèque de fonctions qui n'est pas disponible, donc ça va être disponible, mais pour l'instant, dans la 2.4, même version finale, ce n'est pas disponible, donc je ne pourrais pas regarder l'impression. Donc, je dirais, résultat un peu mitigé là, sur cette session. Ok, je peux exporter, je peux faire ce que je veux, mais Lightroom avait quand même un peu plus de fonctions, et des fonctions qui marchent un peu mieux, comme le HDR. Là, c'est peut-être un peu jeune dans la version Windows. Bon, écoutez, la dernière vidéo parlera de la migration, et puis, on aura terminé le sujet. Voilà, merci, au revoir. Merci. Merci. Merci.